Ce mercredi 11 janvier 2023, le magazine Vogue a annoncé la mort de la supermodèle des années 1990, Tatjana Patitz. La mannequin allemande avait seulement 56 ans. Elle était considérée comme l'une des supermodèles des années 1990, un titre suprême réservé aux mannequins dont le nom s'inscrit bien au-delà du monde de la mode. La légendaire Tatjana Patitz est décédée à l'âge de 56 ans. Une bien triste nouvelle relayée par le magazine Vogue, ce mercredi 11 janvier 2023, qui lui avait dédié de nombreuses couvertures. Les causes de sa mort demeurent pour le moment inconnues. Bien que décrite comme étant calme et mystérieuse, l'allemande s'était fait une place parmi les plus grandes. Une personnalité remarquée sa longue chevelure, tantôt brune, tantôt blonde, et ses jambes élancées ont retenu l'attention des organisateurs d'un concours de deux mannequins d'élite à Stockholm en 1983. Tatjana Patitz, née à Hambourg d'une mère estonienne et d'un père allemand, n'a alors que 17 ans et vit en Suède. Suissant troisième sur le podium, une toute nouvelle vie s'offre à elle. La jeune fille Trox est tenue de cavalière pour porter les griffes de marque de renom. Mais son ascension ne se fait pas facilement. Peter Lindbergh donne une vraie impulsion à sa carrière. Le photographe allemand immortalise sa muse au naturel sur un cliché phare pris sur une plage de Santa Monica en 1988 et lui permet de décrocher ses premiers gros contrats. Rapidement, la star montante quitte l'Europe pour les Etats-Unis. Californienne de cœur, elle donne naissance à son fils unique Jonah Johnson en 2004. Une discrétion et une vie plus proche de la nature que du bling-bling, aux antipodes de ses consoeurs que sont Cindy Crawford, Naomi Campbell ou même Carla Bruni Tedeschi. Le sobre hommage de la papesse de la mode Tatiana a toujours été le symbole européen du chic, comme Romy Schneider et Monica Vitti, se souvient Anna Wintour, directrice de la rédaction mondiale de Vogue. Celle-ci finit par éluder au sujet du visage danger, elle était beaucoup moins visible que ses pères, plus mystérieuse, plus adulte, plus inaccessible, et cela avait son propre attrait. Sous-titrage Société Radio-Canada